Oui, alors c'est vrai que la réaction des autorités politiques est assez irréelle. On a l'impression qu'ils sont un peu déconnectés des réalités du marché. Donc il y a à la fois un mouvement d'humeur du marché, une impatience face à des décisions qui sont cruciales et qu'on attend. Je crois que fondamentalement, au-delà de cette réaction d'impatience, c'est aussi d'énormes incertitudes sur la croissance européenne à terme. On sait que la pression des marchés va se manifester par des plans d'austérité budgétaires qui vont de toute façon affecter les perspectives de croissance qu'on avait sur la zone euro pour cette année, mais au-delà. Donc là, on rentre véritablement sur une problématique de moyen et de long terme. Et c'est ce que les marchés sont en train de réviser aujourd'hui. Donc la Grèce, c'est un épiphénomène important, c'est quand même 300 milliards de dettes négociables, qui jettent une lumière très très crue sur la spirale d'endettement des pays et notamment de toute cette zone périphérique de l'Europe et de véritables incertitudes sur le potentiel de croissance à terme. Merci. 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 Merci.